Nous sommes ce matin avec Pauline Bachon, coordonnatrice et agente au soutien au Chez-moi des petits. Bonjour! Bonjour! Ce matin, on se rencontre dans le cadre de la semaine de persévérance scolaire qui a eu lieu du 12 au 16. Vous voulez nous jaser un petit peu des activités que vous avez faites durant cette semaine-là et des autres trucs qui sont en concordance avec... C'était une semaine, mais ça se poursuit pendant... Ça se poursuit jusqu'à la fin juin. Ah, jusqu'à la fin juin. Oui, jusqu'à la fin juin, la semaine de persévérance scolaire. Ce que nous avons fait, nous, on a fait l'heure du compte à nos bureaux coordonnateurs. On invite les enfants à se joindre à nous. On fait la lecture. Cette année, c'était les émotions. On parlait des émotions. Alors, c'est un thème que les enfants, c'est abstrait pour eux autres et ils étaient très intéressés. Puis, ils nous parlaient vraiment de leurs émotions, pourquoi ils pleuraient des fois, pourquoi ils étaient contents. Alors, ça a été une belle activité. Puis, on fait plein d'ateliers qui sont liés à l'activité, au thème. Exprimer leurs émotions. Oui. Mais moi, je suis curieuse, je ne sais pas si on s'éloigne du sujet, mais je suis curieuse de savoir... Vas-y, on va voir. C'est quoi leur réaction par rapport à ça? Qu'est-ce qu'ils expriment, surtout? Moi, ça me fait de la peine quand... Oui, c'est quoi les émotions qu'ils expriment le plus? Oui, c'est ça. Bien, c'est ça, quand j'ai de la peine... Quand mon père est fâché contre moi? Oui, c'est vraiment ça. Quand mon père est fâché après moi, quand mon ami m'enlève mon jouet... Tu sais, c'est toutes des petites choses comme ça. Puis, il y avait aussi... On avait la couleur des émotions, l'histoire. Puis, chaque pompon, il y avait une couleur. Le jaune, c'était la joie. Le bleu, c'était la tristesse. Le rouge, c'était la colère. La colère. Et il y avait le rose qui était l'amour. Et les enfants, ils aimaient beaucoup le rose. Ils ont aimé le rose. Ah, c'est cute. Donc, ça les aide vraiment à vivre l'émotion, puis pas tout refouler. Oui, à comprendre aussi, parce que c'est très abstrait. Eux autres, ils le vivent, là, ils se fâchent ou ils pleurent, mais ils ne savent pas trop... C'est plus spontané, il n'y a pas de filtre, là, encore. C'est ça, c'est ça. Je ne trouve pas fantastique, ça. Alors, c'est ça. Et puis, là, vous avez un projet qui s'appelle le projet L'IRTAU. Et puis, vous avez aussi... Il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans le mois de février pour vous. Il y avait le dixième mois de la lecture que vous avez participé aussi. Il y a une dixième édition qui était la dixième année. Oui, dixième année. Et voilà, c'est ce que je voulais dire par dixième mois de la lecture. Et quand on dit L'IRTAU, là, c'est tôt ou pas à peu près? Oui, c'est zéro à cinq ans. Oui, L'IRTAU pour réussir, c'est un projet qui nous tient beaucoup à cœur parce que c'est un projet qui vise à sensibiliser les parents et à les soutenir dans l'éveil à la lecture et à l'écriture. Parce que les parents, souvent, ils pensent que les enfants doivent commencer à regarder des livres à l'âge scolaire ou à quatre, cinq ans et qu'ils sont trop petits, ça ne les intéresse pas et tout ça. Mais c'est le contraire. C'est pas vrai. Il faut vraiment commencer à la naissance à lire des livres. Il y a des livres qui sont adaptés vraiment pour les petits, des livres sensoriels, tu sais, ça éveille les sens. Oui, tout à fait. Il y a des livres qui ont du toucher, il y a des livres qui craquent. C'est tridimensionnel aussi, on peut vraiment toucher, bouger. Oui, oui, mais ils goûtent aussi, tu sais. Fait que c'est ça, les bébés, ils aiment beaucoup les livres. Puis si on les habitue, on les initie très jeunes, bien, ils vont aimer les livres de plus en plus. Ça va éveiller leur vocabulaire et ça va leur apprendre plein de choses, des choses de la vie parce qu'ils s'identifient beaucoup au personnage qu'il y a dans les livres. Ils se reconnaissent à travers les histoires. Tu sais, pour l'apprentissage à la propreté, il y a plein de livres qui sont super intéressants, que les enfants adorent, qui peuvent les aider et tout ça. Alors, c'est ça. Le projet Lire-Tour pour réussir, c'est vraiment, on veut atteindre les parents, aller les rejoindre. Puis pour ça, ce qu'on a fait, on s'affiliait avec l'organisme Lire-Avec-moi qui a fait le visuel puis qui nous aide aussi à faire les choses pour ce projet-là. Et puis, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris tous les courriels des parents qui sont dans nos milieux de garde, les 30 milieux de garde qui participent au projet. Et on leur envoie des petits conseils, des petites ressources qu'on trouve tout le long du projet pour vraiment leur montrer que l'importance de l'éveil à la lecture et à l'écriture, parce que c'est sûr qu'on a fait un sondage, parce qu'on veut voir l'impact de ce projet-là. Est-ce qu'il y a des parents qui sont quand même surpris de voir, « Hey, finalement, mon enfant, il a vraiment un intérêt pour la lecture. Je n'étais pas au courant. » Ça arrive des fois, des surprises comme ça. Oui, puis là, ils découvrent la joie aussi de raconter une histoire à leur enfant, parce qu'il y en a qui pensaient qu'il était trop petit, leur enfant, ils ne pouvaient pas leur raconter une histoire, mais ils l'ont assis avec eux autres, ils ont vu le moment intime que ça créait. Ça développe une complicité. Une complicité aussi. Puis, tu sais, on n'a pas obligé de lire un livre qui a beaucoup, beaucoup de lectures. C'est sûr que quand ils sont petits, on ne peut pas arriver avec un livre qui a beaucoup, beaucoup de lectures, une petite phrase, ou on peut regarder juste les images avec l'enfant, découvrir des mots. Découvrir les animaux, les mots. C'est ça. Qu'est-ce que la gauche, qu'est-ce que la droite. Oui, c'est vrai. C'est ça. Vraiment, c'est ça, comme vous le dites, ça l'éveille aussi à l'écriture, parce qu'on lit de gauche à droite, ils voient les mots et tout ça. C'est mystérieux quand on est enfant, lire, c'est comme, oh, c'est un code secret, tout le monde le sait, moi, je ne savais pas, puis ça m'a fascinée. On peut inventer l'histoire qu'on veut en lisant. C'est ça. Il y a encore des gens qui le font, on appelle ça la dyslexie. C'est la dyslexie. Mais ce n'est pas juste non plus d'inciter les enfants et les parents, parce que les enfants vont imiter les parents souvent, soit tes parents lèrent toute leur vie. Ils soulignent beaucoup le manque de temps, le parent avec leur enfant. C'est sûr que les parents sont très sollicités, ça passe vite, ils travaillent et tout ça. Mais c'est ça, un petit cinq minutes avant le dodo ou à l'heure du bain, il y a des livres qui sont plastiques. Ou de remplacer un livre par une série télé, peut-être. Parce que souvent, les gens ont l'habitude, souvent par manque de temps, la technologie, elle est là, on met une tablette, on met un dessin animé, on le met devant la télé, c'est souvent un stationnement quand on ne veut pas se faire achaler. C'est ça. C'est difficile de changer la méthode. C'est ça, changer ces gestes-là, arriver à des gestes de lecture plus fréquents dans les maisons, avec les enfants. Je pense que les parents, ils veulent tous que leurs enfants réussissent à l'école. Puis le bienfait que la lecture fait dans la réussite scolaire, moi, je pense que c'est un grand pas aussi. Vraiment, ça doit être à tous les niveaux, même dans la création, ça développe en édition. Oui, c'est ça. Ça va chercher vraiment toutes les sphères pour développer l'enfant à travers la lecture. L'enfant, il se fait une histoire, il apprend des mots, il émite ce qui s'est passé dans le livre, un peu comme il fait en réalité avec les émissions de télévision, justement, si les enfants les placent devant la télé. Bien, Mme Vachon, Pauline Vachon, donc du Bureau de coordination de Le Chez-moi des petits. Un gros merci. Coordonnateur, pardon. Donc, un gros merci. Bienvenue. Et puis, pour suivre vos activités, on peut vous suivre sur les médias sociaux, c'est plutôt pour réserver aux parents d'enfants. On a une page Facebook, oui, sur Le Chez-moi des petits. Vous pouvez nous suivre sur les médias sociaux. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Sous-titrage ST' 501